C'était presque impossible pour moi de considérer le raser les cheveux. Elle se donne corps et âme et cheveux dans tout ce qu'elle entreprend, puis aujourd'hui, elle nous aide à comprendre qu'est-ce que c'est ça être porte-parole. Mesdames et messieurs, Marie-Mé. Pour moi, le rôle de porte-parole, c'est quelque chose qui est directement connecté avec son cœur. C'est un rôle qu'on fait pour les autres, pour essayer d'aider et de mettre en valeur le travail de gens qui travaillent extrêmement fort. C'était vraiment une évidence que d'être porte-parole pour le camp, parce que j'ai toujours eu ce lien-là avec les jeunes, de donner ce support-là, c'était comme la suite des choses. Pour moi, j'ai l'impression que j'ai beaucoup reçu dans ma carrière, puis arrive un moment où là, tu dois redonner ça. Que ce soit parce qu'on est malade, pour soutenir un proche ou pour marquer une nouvelle étape dans sa vie, se raser les cheveux, ça prend beaucoup de courage. Le défi « Tête rasée », c'est devenu un classique à travers le Québec. C'est un mouvement de masse où on invite les gens à amasser des fonds pour se faire raser les cheveux. Je veux toujours me souvenir, là, t'es assis autour de la table, puis ils m'ont dit « Là, tu nous vois venir », puis j'ai fait « Ah non, ça y est, c'est là ». Ma première réaction, ça a été de faire « Ils peuvent pas me demander ça, my God, non, mes cheveux, c'est tout ». Puis j'ai fait « Arc », c'est donc bien laid comme façon de penser, tu sais. Puis j'ai juste fait comme un instant, là. Puis si j'écoute mon cœur, là, lui, qu'est-ce qu'il me dit de faire, tu sais. Puis je suis partie à pleurer, là, puis veux-tu des mouchoirs? On est capable. On est capable. De me raser les cheveux, c'était, oui, ça faisait partie du rôle de porte-parole. À chaque fois que je me regarde dans le miroir, je vois toute la force que j'ai eue pour les autres. Je pense qu'un des moments magiques, ça va rester le camp d'été. Regarde, j'en parle, j'ai des frissons. C'est… Hey, puis, c'est fou. C'est vraiment touchant de voir les familles réunies dans des situations qui sont remplies d'adversité. Une nouvelle comme ça, quand ça arrive dans la vie d'une famille, ça ébranle tout le monde différemment. Donc, d'avoir un camp où chaque personne est traitée avec douceur et avec importance, wow! Être porte-parole, c'est presque comme être un super-héros. Genre, t'as plein de responsabilités, mais sans les pouvoirs. Quoi que… Je pense qu'on est tous des porte-parole innés dans la vie. On ne le sait pas nécessairement tous, mais c'est un rôle, je crois, qui peut vraiment faire à beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Je pense que ce qui fait un bon porte-parole, c'est quelqu'un qui est impliqué, qui a le cœur à la bonne place, qui veut faire une différence, qui veut aider son prochain, qui est vraiment là pour les bonnes raisons. J'encourage tout le monde à en faire davantage. Ça ne prend pas nécessairement le titre pour faire une différence autour de soi. Je pense qu'à chacun, notre chemin, mais on peut tous s'impliquer et essayer de faire une différence davantage. Un porte-parole, ce n'est pas quelqu'un qui crie pour se faire entendre. C'est quelqu'un qui agit dans l'intérêt des autres. C'est exactement ça.